bonjour à tous et bienvenue dans mon salon de musique c'est le grand jour voici les derniers morceaux du volume 1 de la méthode dans ce morceau jeu de chat qu'est ce que mon élève apprend il apprend tout d'abord à jouer une petite note je lui explique bien sûr comme c'est écrit dans une des pages de leçon que cette petite note n'a pas de valeur qu'apprenons nous surtout c'est dans les déplacements spécialement à la main gauche à utiliser un doigt qui va servir de guide pour le déplacer et mettre sur la même note un autre doit ce qui va être très très pratique pour jouer les très nombreux déplacements qu'il y a dans ce morceau donc entre l'accord de trois sons la base est à mis joué par un cinquième doigt avant de soulever sur le soupir je place mon troisième doigt dessus et je joue ce même ni mais avec le troisième doigt ça va servir beaucoup de fois y compris à la main droite par exemple là l'accord un fa avec un pouce je mets le cinquième à la place pour faire la suite dans ce morceau j'apprends aussi à mon élève qu'il faut travailler en lier tout ce qui est détaché en effet le cerveau capte beaucoup mieux les mélodies détachées lorsqu'elles sont apprises auparavant en lier pour apprendre c'est plus facile c'est mieux de l'apprendre déjà en lier surtout dans la deuxième partie qui est plus mélodieuse puisqu'elle est en mineur et donc les élèves en ayant joué ça arrive plus facilement à le faire staccato et à le retrait à le retenir j'apprends aussi à ce que ce qui est une relative mineur même si on l'a vu déjà auparavant la deuxième partie de ce morceau est en ré mineur et dans les révisions on a le mélange de staccato de posé la reprise les altérations accidentelles c'est vraiment une révision en plus la révision des staccato et des posés c'est à dire piquer et poser vous avez la même chose le travail toujours de la main bien bombée pour que les trois notes de l'accord ne soit pas comme ça mais vraiment avec la main bombée qui permet de jouer ces trois notes d'une manière précise et surtout très nette ce que j'aime bien expliquer aussi dans cette deuxième partie c'est la transposition première fois deuxième fois nous c'est l'occasion de leur faire faire une petite transposition dans au clair de la lune leur apprendre à ce que la même mélodie puisse être jouée dans plusieurs tonalités en général ils aiment beaucoup faire ça le morceau suivant est très important car il doit préparer à jouer du jean-sébastien bac je me suis beaucoup inspiré évidemment d'un menuet bac pour revoir le style du menuet bien entendu que nous avions vu tout au début de la méthode et surtout apprendre à respirer avant tout toujours les séries de croche alors dans ce morceau là bien entendu c'est la leçon du mordant mordant supérieur mordant inférieur mordant avec des altérations tout est expliqué dans la leçon de de ce morceau le sont 29 et c'est l'occasion bien sûr de apprendre ce que c'est qu'un mordant mais la question vraiment importante de ce menuet et d'apprendre à compter soit par noir en disant 1 et 2 et 3 et soit 1 2 3 4 5 6 c'est à dire à six croche dans mon enfance j'ai été élevé comme ça c'est à dire qu'on décomposé à 6 et après on revenait en disant 1 et 2 et 3 et je me suis rendu compte que c'était quand même très difficile pour nos élèves de changer de formulation et depuis quelques années je change jeudi directement 1 et 2 et 3 et donc sur la partition il a marqué 1 2 3 4 5 6 parce que à l'époque lorsque cette méthode est sortie c'est comme ça que je le faisais travailler évidemment chaque professeur fait absolument comme il le sent voilà mon ressenti c'est que finalement je préfère dire directement à la noire 1 et 2 et 3 et pourquoi vous ai compté à l'accroche c'est pour préparer au fugue en gros au fugue de bac par exemple quand la main droite fait des noirs et la main gauche fait des croches ça ce sont des croches maintenant j'ai une noire à la main droite une fois sur deux on lève la main gauche puisqu'elle a des noirs lorsque la main droite à des croches c'était extrêmement quadrillé je pense qu'il est possible de faire ça bien entendu en comptant également à la la main droite du moins je l'espère le fait de respirer avant chaque série de croches est essentiel par exemple là c'est la même note j'explique également bien sûr ce que le mordant est sur le temps pour l'époque l'époque de bac bon il sera avant le temps pour les chopin les romantiques ici et 2 et toujours pareil 3 et et je respire avant les dernières nous avons la même chose que dans le morceau précédent deux morceaux précédents chantien c'est à dire que les pouces ont joué trois notes et c'est ce pouce qui va valider pour faire la fin donc c'est utile de pouvoir réutiliser ce qu'on a appris auparavant enfin pour clôturer cette méthode j'ai mis le joyeux anniversaire avec une reprise enfin c'est à dire une première partie une deuxième partie bien entendu quand on chante joyeux anniversaire à vrai dire on ne fait que la deuxième partie si l'élève n'a pas envie d'apprendre tout il suffit qu'il démarre à la fin de la deuxième ligne et ça ira bien on retrouve le travail pour les la pédale sur les octaves la pédale syncopée ce qui est bien pratique résonance donc c'est encore une révision de ce que nous avions appris dans douce nuit entre autres j'apprends aussi alors ça c'est une petite avance sur le volume 2 parce que vraiment c'est très développé dans le volume 2 c'est d'apprendre à soulever une seule note je soulève le pouce et je le pose voilà donc c'est une avance sur le deuxième recueil j'utilise aussi l'octava bassa alors ça s'appelait beaucoup parce que ils n'ont pas tous un besoin d'orfeur mais de jouer les valeurs des notes très très grave ça ça leur plaît ça leur plaît beaucoup donc il ya une octava bassa dans une grande partie de la dernière ligne qui permet de faire quelque chose de très glorieux et bien voilà la fin de cette série de vidéos sur le premier recueil j'espère que cela vous a aidé soit pour vous même soit pour vos élèves car c'est toujours amusant je pense pour un élève de de voir ce que quelqu'un d'autre que son professeur dit surtout si c'est la même chose j'ai beaucoup d'écho là dessus et ça m'a fait très très plaisir maintenant c'est à vous de me dire si vous avez envie que je continue pour le volume 2 et je le ferai avec grand plaisir j'espère à très bientôt et merci de votre fidélité donc Sous-titrage ST' 501